Folle terreur, à la baie H.R.C. écriée dans le demi-délire de la fièvre. Abbé, ce mal terrible, jour et nuit, sans repos, m'écrible de frissons jusqu'aux os. Je m'éparme de fièvre, plus mourant tout à coup qu'un lièvre sous les pattes d'un loup. Mon médit songe à l'âme, mon souffle est comme un vent de flammes, ma lèvre sèche et fend. Vainement, je recueille mes esprits aux abois, la feuille palpite moins au bois. Quand la tempête ploie, je garde ainsi qu'un jonc et broie les branches sur son tronc. Mais un rayon essuie, bientôt dans les rameaux, la pluie, l'air se remplit d'oiseaux. Hélas, pour moi, la rage n'a-t-il pas épuisé sa rage ? Ah, que je suis brisé ! Je ne vois que ténèbres, et je n'entends que cris de funèbres. Ah, je ris, je ris. Le rire étreint mes joues, et je sens de nouveau des roues tourner dans mon cerveau. Ah, elle chancelle, ma raison, elle bat de l'aile et tombe et se débat. Quel fantôme m'obsède ? Arrière, je vous vois, il cède aux éclats de ma voix. Non, 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 ils reviennent, sur mes yeux, deux yeux gris se tiennent. Ah, ah, je ris, je ris. Est-ce encore un vertige ? Mes efforts sont-ils vains ? Ne puis-je, abroyés dans mes mains ? Cette araignée ardente, à me couvrir de fils, qui tente d'emmêler tous mes cils. Son œil fixe regarde, ses cent bras sont levés. Dieu garde mes yeux d'êtres crevés. Arrière, arrière, l'ouvre, comme son œil fatal, me couvre. Arrière, esprit du mal. Arrière, une ombre humaine, penchée au milieu d'eux, promène la flamme de ses yeux. Et tu n'es pas de roche, ô toi, sauf qu'ici, j'approche ce drap de mon sourcil. L'horreur est à mes joues, et je sens de nouveau des roues tourner dans mon cerveau. Abbé, je vous adresse ce vœu, c'est pour moi la messe, car je me meurs d'effroi. Abbé, si je succombe, que l'on couvre à foison ma tombe de terre et de gazon. Et, dans l'étroite enceinte, versé aux quatre coins, l'eau sainte, abbé, pour que du moins, aucun regard de braise, qui trouble le repos, pèse, alors sur mes yeux clos. Sous un vieux toit qui tremble, hier, le mâle a surpris ensemble, une mère et son fils. Les dormants cimetières auront dû recevoir leurs bières à l'approche du soir. La femme est morte comme, sans revener des bois, son âme, après plus de six mois. En entrant dans la rue, le jeune bûcheron salue du regard sa maison. Quelle joie, il se hâte, car son cœur le piquait, il tâte, doucement le loquet. Riant dans son poil sombre, femme, dit-il du seuil, dans l'ombre reposait le cercueil. Puis le matin pâle, puis l'heure où survint mon râle, qui fit dire, il s'éteint. La joie humaine des blanches, celle que j'aime tant, se penche dans mon regard flottant. Moi, je suis sans délire, regarde-moi, je peux sourire au baiser de tes yeux. Paix au beau front de pâle, demain tu me verras, moins pâle, soulevé sur mon bras. Fole était notre plainte, et d'abord j'ai bali de crainte en te voyant un pli. Au front, signe d'alarme, et quand j'ai vu jaillir tes larmes, j'ai pensé défaillir. Mais toi, vraiment la cause de ton angoisse est peu de choses. Quoi, mes temps en feu, et notre belle joie, veux-tu que dans tes pleurs, ce noir, ce rire de nos cœurs ? Dans ce monde morose, jouir d'un Eden bleu et rose, c'est ton rêve et mon vœu. L'eau bleue refleurit-elle, dis-moi si la lueur nouvelle rougit dans la vapeur. Dis-moi, ma fenêtre, vois-tu le jour si beau renaître ? Lève bien le rideau, que le soleil, cher homme, D'un vif et joyeux jet de flammes en porpre mon chevet. Grands enfants que nous sommes, où donc sont-elles, dit les pommes, du dieu du paradis ? Moi, t'étais-je, un brin d'herbe, heureux, faible, petit, superbe, du ciel tombe une nuit. La goûte d'eau légère, me voilà tout plié. Ma chair, nous l'avions oublié. Chut ! Ma raison, sois forte. Ces petits pas, ce bruit de porte, ce murmure qui fuit. Oui, mon cœur qui s'incline, ne le lui dites pas, devine qui sont ces petits pas. Pas assez au loin, pas assez, il le faut, qu'on m'évite. Dieu, je vous ai chassé, bien vite. Vous, mes beaux anges frêles, dont j'ai senti souvent, les ailes dans un embrassement. Ô mâle qui désespère, tant d'être chère et doux, sœur, père, épouse à genoux. Ma lèvre violette, où saigne ton sillon, te jette la malédiction. klere pour vous parler de vie. Compluttée, elle est p creature. Essayons de la her міtog.